Hey salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour l'instatut sur les performances de Call of Duty Advanced Warfare comme je vous l'avais promis Après le gameplay on passe aux performances, on va passer au portage PC également Et je vais un peu vous donner quelques petites astuces qui m'ont aidé Alors je vais sûrement oublier quelques petits trucs au niveau, il y a sûrement des gens qui ont eu plus de problèmes que moi Et du coup si vous avez des problèmes n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires Je sais que par exemple il y en a qui ont eu du mal à démarrer le jeu tout simplement à cause de leur processeur Alors il y a des fixes pour ça, il suffit de chercher un petit peu sur internet, on le trouve toujours Mais bon en attendant je vais faire un petit peu un tour du portage PC et de ce qui se passe et comment est-ce qu'il tourne Alors à première vue en tout cas ce qui se passe c'est qu'il a l'air plutôt pas mal fait à ce qu'on voit Donc si on va aller dans les options vidéo, comme d'habitude on peut changer la résolution Il y a un mode sans bordure, donc fenêtrée sans bordure qui est très apprécié je pense, enfin moi je l'apprécie énormément Et on va passer tout de suite aux vidéos avancées Et la première chose qu'on voit c'est qu'on a un taux de rafraîchissement à ce qu'on peut aller jusqu'à 144Hz Ce que je n'ai jamais compris dans les Call of Duty, sachant qu'en général les Call of Duty sont limités à 91 FPS Je ne comprends toujours pas l'intérêt de cette option, alors si quelqu'un a une idée qu'ils me le disent parce que j'en ai aucune idée Et c'est un problème d'ailleurs parce que justement le jeu est bloqué à 91 FPS pour aucune raison apparente du moins Et c'est le cas depuis Modern Warfare 2, que ce soit Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Ghost Et maintenant Advanced Warfare ils sont bloqués à 91 FPS pour a priori aucune raison Et c'est un petit peu dommage, mais bon ça reste jouable sur des écrans 120-144Hz encore Mais il faut vraiment que ça soit très fluide et qu'il n'y ait aucune chute de frame pour que ça reste jouable Et c'est un peu ça le petit souci, mais bon, passons à la suite Donc ensuite on a un champ de vision qui n'a pas rêvé d'avoir un champ de vision sur PC juste à la sortie du jeu Ça faisait quand même longtemps qu'on attendait ça, il n'y a que les jeux de Treyarch qui avaient ça jusqu'à présent Et maintenant on l'a, donc c'est très appréciable, donc entre 65 et 90, ça serait vraiment très très bon L'aspiratio, ça normal, on peut mettre une résolution du rendu inférieure à celle de notre écran C'est-à-dire que vous pouvez garder, par exemple vous êtes en 1080p, vous avez un écran 1080p Vous pouvez mettre le jeu en 1080p et vous pouvez mettre le rendu du jeu par exemple en 720p Ce qui va vous permettre en fait tout simplement de limiter les performances tout en gardant la résolution native de votre écran Et ça c'est plutôt pas mal, ça permet de customiser un peu les performances sans avoir à chaque fois, par exemple quand on a le tab, à changer la résolution de l'écran Parce qu'il y a certains écrans qui mettent énormément de temps à changer de résolution Et c'est assez embêtant, donc ça c'est plutôt très très bon Et là on a une grosse pelletée d'options qui sont vraiment étonnantes pour un Call of Duty C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans un Call of Duty On va commencer par les textures, alors les textures comme vous pouvez le voir j'ai tout mis en haut Je n'ai pas mis en ultra parce que vous voyez on peut passer ça en ultra, enfin en extra pardon J'ai tout mis en haut, pourquoi ? Tout simplement parce que en fait comme vous pouvez le voir Donc je suis sur une GTX 980 qui a 4Go de RAM, de VRAM Et le fait de mettre les textures en ultra, alors je ne sais pas exactement ce qui se passe Mais ça me fait ramer, alors lorsque je mets les textures en ultra, je vous explique J'ai que 3,5Go de RAM qui sont utilisées sur les 4 et ça me fait ramer Par contre quand je les mets en élevé, comme elles sont actuellement Ça utilise les 4Go complètement, genre il doit rester 2Go libre Mais par contre ça ne rame plus Je ne sais pas pourquoi, donc si vous avez un petit problème Vous avez des petits drops de FPS de temps en temps et que vous avez les textures en ultra Bah baisser les en haute, il n'y a absolument aucun changement visuel Enfin j'ai vraiment noté aucun changement visuel entre haute et ultra Et je pense que ça va résoudre ce petit problème de micro-stutter en fait Tout simplement ces petits problèmes de drop de FPS, de chute de FPS de temps en temps Donc je pense que j'aurais pu ne baisser uniquement les textures Mais bon j'ai baissé aussi la résolution de la map et de la map spéculaire Parce que bon, voilà tant qu'à faire j'avais pas forcément envie de m'embêter à chercher la petite bête Pour savoir qu'est-ce qui pouvait causer le problème Donc j'ai tout baissé en high et j'ai absolument aucune différence Donc jusque là ça va à peu près Donc je ne comprends pas par contre pourquoi ultra prend moins de RAM et fait ramer Donc c'est un peu bizarre Bref ensuite, option d'ombre Si vous avez un PC qui n'est pas très puissant je vous conseille de les mettre sur off Parce que en général dans tous les jeux Si vous n'arrivez pas à faire tourner un jeu de toute façon la première chose que vous enlevez c'est les ombres C'est clair et net, c'est ce qui bouffe le plus en général Et je dois avouer que là elles sont plutôt bien optimisées Alors je ne sais pas le extra ce que ça veut exactement dire On a toujours une pléthore de mods là Je ne sais pas exactement le extra ce que ça veut dire Donc ça augmente la résolution des ombres mais on ne sait pas à quel point Mais c'est plutôt correct, c'est très très bon Au niveau des caches, des sun shadow et des spot shadow Ça il faut les mettre à off Pourquoi il faut les mettre à off ? Tout simplement parce que vous allez avoir des problèmes au niveau des chargements des maps notamment Et plusieurs petits problèmes en jeu aussi si vous les mettez sur on Et si vous mettez ça sur on et que vous avez mis les textures en ultra Si par magie vous arrivez à faire marcher les textures en ultra Si vous avez ça sur on et les textures en ultra Les textures ne seront en fait pas en ultra C'est à dire qu'elles vont se mettre en low ou par défaut A partir du moment où ça c'est sur on Les textures repasseront en low ou par défaut Donc je vous conseille de mettre ça sur off J'ai vu aucune différence, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert honnêtement Même si vous avez à droite toujours le petit mémo qui vous indique à quoi ça sert Ça ne vous indique pas forcément exactement ce que ça fait Mais bon, là je vous conseille de les mettre sur off quand même Au niveau des options de post-process, pour la profondeur de champ je déteste utiliser cette option Je la mets toujours sur off personnellement mais c'est toujours bien de la voir Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien L'inclusion en blanc sur HBAO+, pardon Donc on a plusieurs, on n'a pas la SSAO d'ailleurs Alors si, peut-être que la normale c'est sur, enfin la normale justement c'est la basique en fait La HBAO basique et puis après on a la HBAO+, je suppose Enfin je trouve que c'est un peu bizarre comme appellation Genre ils mettent normal et puis juste après ils mettent un truc très spécifique Ça c'est bizarre mais bon bref, pourquoi pas Donc vous avez possibilité de gérer tout ça là Donc vous pouvez lire éventuellement ce qu'il y a là pour savoir ce que ça fait J'ai pas trop eu de problème là-dessus L'inclusion en blanc m'a vraiment pas posé de problème moi Donc après de toute façon tout ça, l'inclusion en blanc Si vous avez un PC qui peut pas forcément le faire tourner Enfin qui fait tourner Advanced Warfare tout juste juste Enfin vous dégagez tout ça parce que de toute façon c'est vraiment du surplus on va dire Ensuite l'anti-aliasing L'anti-aliasing est assez bizarre parce qu'on a pas beaucoup de formes d'anti-aliasing dispo On a le FXA Qui est l'anti-aliasing de base qui prend très peu de ressources mais qui fait un flou monstrueux C'est assez bizarre d'ailleurs Enfin je sais pas pourquoi ils le mettent Je trouve ça un peu inutile Je préfère les mines ne pas en avoir Il y a le SMA x1, le SMA T2X et le Filmic SMA x1 Je sais pas du tout ce que veut dire le Filmic C'est pas du tout un standard donc c'est assez bizarre Perso moi je laisse le SMA x2 Je pense que le SMA x1 je sais qu'il prend assez peu de ressources et d'assez bonne qualité Donc si vous pouvez mettre celui là je vous conseille de le mettre Le Super Sampling qui est une option qu'on voit très rarement Le Super Sampling ça vous permet tout simplement En fait ça fait la même chose que la résolution de rendu ici Sauf que là la résolution de rendu vous pouvez pas aller plus haut que votre résolution native Le Super Sampling lui ce qu'il fait c'est qu'il va vous permettre d'aller plus haut que votre résolution native C'est à dire que là en x2 ça va augmenter la résolution Donc par exemple si je mets en x4 normalement ça voudrait dire que je fais un rendu en 5K moi Parce que je suis sur un écran 1440p Donc ça devrait faire un rendu en 5K si vous êtes sur 1080p Si vous mettez en 4 fois ça fera un rendu 4K Et ça va vous le downsample sur votre écran 1080p A utiliser vraiment si vous avez un PC de malade Et encore A mon avis ça c'est surtout pour les gros PC dans le futur Genre dans quelques années quand on aura des PC beaucoup plus performants Ça sera peut-être utile mais à ce moment là autant utiliser un anti-aliasing Parce que ça prend quand même beaucoup moins de performance Ensuite Shader Preload Il y a quelques personnes Ça ça vous permet tout simplement de charger en fait toutes les textures et tout Vraiment tout Avant que la map ne se lance Donc ça vous fait tout pendant le chargement de la map Si vous le mettez sur off ça va vous charger la map Et puis une fois que vous êtes arrivé sur la map Ça va vous recharger toutes les textures manquantes etc au fur et à mesure Et ça peut vous faire des petits drops de frame de temps en temps Donc c'est bien de le mettre sur on Mais il faut savoir qu'il y a un petit problème avec ça C'est à dire que si vous le mettez sur on Certains PC n'arrivent plus à charger certaines maps Par exemple la map Defender La map Instinct Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à la charger Je vous conseille de mettre ça sur off Si vous avez des problèmes de chargement de map Mais si vous n'en avez pas laissez le définitivement sur on Vous allez avoir des temps de chargement plus long Mais votre expérience en jeu va être beaucoup plus fluide Et ça va être beaucoup mieux Et en dernier on a les impacts de balles Et puis le nombre de lumières dynamiques Là vraiment rien d'exceptionnel Donc voilà Jusqu'à présent on a plutôt un portage PC Qui est très intéressant pour un Call of Duty Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire Le seul gros problème Le gros point noir je trouve C'est vraiment qu'on n'a pas de support Plus de 90Hz Ce qui est assez bizarre Surtout que le moteur le supporte Black Ops 2 le supporte Black Ops 1 le supporte A la base ils sont faits sur les mêmes moteurs Et je pense pas que ça influe tant que ça Alors il y a sûrement une raison Puisqu'ils l'ont fait Mais ce qui est bizarre c'est que sur Modern Warfare 2 Et Modern Warfare 3 On a des programmes tiers Qui nous permettent de débloquer les FPS Pour passer au dessus de 91 Et ça n'a jamais proposé de problème en jeu Donc je sais pas pourquoi Ils ne le font pas nativement Il doit sûrement y avoir une raison Mais je la vois pas Vu qu'on les débloque Et ça change rien Donc je sais pas si la raison est un peu cachée Ou si je sais pas trop Mais bon Point mineur pour la plupart des joueurs C'est surtout pour les joueurs comme moi Qui sont un petit peu enthousiastes C'est un peu dommage d'avoir un écran 120 ou 144Hz Et de ne pas pouvoir l'utiliser Mais bon C'est fait pour les options vidéo Alors donc bien sûr Il y a toujours des gens qui auront des problèmes Avec leur carte graphique Avec machin Donc honnêtement Je vous conseille vraiment C'est vraiment du cas par cas Après c'est comme d'habitude Il faut essayer de descendre Quelques options petit à petit En commençant par les ombres Et par les options de post-processing Et l'anti-aliasing Tout ça Il faut essayer d'abord De baisser les ombres Après post-process Après l'anti-aliasing Ou alors vous mettez tout au minimum Et puis vous montez petit à petit Et vous regardez ce que ça donne Mais bon Je trouve qu'il est plutôt bien optimisé En règle générale Même s'il y a toujours Quelques petits trucs Qui sont un petit peu bizarres C'est plutôt bien optimisé Ensuite Au niveau des options vidéo Pas grand chose à dire On peut A part que On aurait pu avoir une option Enfin Au lieu de mettre musique On-off Annonceur on-off Le battle chatter on-off Ça on-off Je pense qu'ils auraient pu mettre Bah des sliders Comme le volume là Pouvoir ajuster ça Exactement comme le volume Je vois pas l'intérêt D'avoir un-off Tout simplement Si on peut avoir un slider Comme ça C'est un peu dommage Que ça aurait été aussi simple De mettre ça Mais bon C'est quand même correct On va dire Ensuite au niveau des options De contrôle Là je pense que ça va J'ai un petit truc Qui va être assez intéressant Parce que j'ai pas mal de monde On va commencer par look Tout simplement Parce qu'il y a pas mal de monde Qui ont des problèmes Avec leur sensibilité de la souris Notamment le fait que la souris La souris saute un peu n'importe où Des fois quand vous jouez Et vous savez pas pourquoi Genre vous avez une espèce D'accélération bizarre Je sais pas Pendant un quart de seconde Toutes les 10 secondes Ça c'est dû au jeu Qui a du mal à interpréter Enfin au moteur du jeu Qui a du mal à interpréter Les taux de rafraîchissement De souris supérieur à 125 Hz Si vous avez une souris gamer Comme moi par exemple Qui supporte des taux de rafraîchissement De 125, 250, 500 et même 1000 Hz Je vous conseille de la redescendre A 125 Hz Ça va régler tous vos problèmes De sensibilité de souris Ça c'est la question qui est la plus posée C'est pourquoi la souris saute dans tous les sens Mettez votre souris à 125 Hz Ça va régler le problème à coup sûr Donc le smooth mouse C'est la souris lissée Ou quelque chose comme ça en français Non Toujours non Toujours C'est bien qu'elle soit à non par défaut Mais assurez-vous que c'est à non C'est la... Tout simplement en fait C'est l'accélération souris Donc ça toujours à non dans tous les FPS L'accélération souris devrait même pas exister Je comprends même pas comment on peut utiliser L'accélération souris sur des FPS Vu que c'est... Les FPS en général C'est plutôt de la mémoire musculaire C'est à dire que vous savez que Si vous bougez votre souris de temps De temps A l'écran ça va bouger de temps Peu importe la vitesse à laquelle Vous bougez votre souris Donc bon après tout Pourquoi pas avoir l'option Mais qu'elle soit à non par défaut C'est très très bon Et puis voilà Bon après vous avez possibilité de mettre... De mettre ça sur les flèches Je vois pas trop l'intérêt Mais bon pourquoi pas Je suppose que ça vient du portage console Et donc voilà Donc tout ça c'est plutôt sympa Au niveau des mouvements Vous pouvez rebind toutes les touches Vous pouvez mettre deux touches Sur la même chose Voilà vous pouvez mettre C'est plutôt pratique Le seul petit truc Que je trouve pas terrible là dedans C'est que lorsque vous appuyez deux fois Sur Q ou sur D Ça vous fait une charge Le dash sur le côté En fait ça vous fait l'esquive Le problème c'est qu'on a tendance A le faire sans le vouloir Mais je pense que 90% du temps On le fait sans le vouloir Et ça serait bien d'avoir une option Pour désactiver ça Genre j'ai pas besoin d'appuyer deux fois Sur Q ou sur D pour dash J'appuie sur la touche pour courir Et puis j'appuie sur le côté Et ça dash J'ai pas besoin d'appuyer deux fois Le problème c'est qu'à chaque fois J'appuie deux fois Et puis je dash dans tous les sens Sans le vouloir Je pense que vous l'avez vu dans mon premier live J'arrête pas de le faire C'est horrible Alors certes on prend l'habitude après De pas tapoter un peu sur le clavier Mais c'est vrai que Quand on est un peu habitué au FPS En général on tapote un petit peu Pour ajuster et on se retrouve à dash Comme un boulet en plein milieu Donc c'est un peu dommage Et ça serait bien qu'il change ça Donc au niveau du chat Rien d'extraordinaire Au niveau du gamepad Vous pouvez mettre votre Vous pouvez tout mettre Tout simplement sur le gamepad Je trouve ça étonnant Qu'il n'ait toujours pas Que ça soit sur console ou sur PC Qu'il n'ait pas inclus Le remapping de toutes les touches De la manette Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi sur console Vous pouvez pas changer les touches De votre manette Enfin vous avez des layouts Enfin vous avez des trucs par défaut Mais je comprends pas pourquoi Pourquoi ça On peut pas tout changer Bon après tout Voilà Et le reste Bah c'est plutôt C'est plutôt classique Donc c'est à peu près tout Pour le portage PC Au niveau des performances Elles sont plutôt correctes Alors il faut savoir que Je trouve que le SLI Est un petit peu Le support SLI Est un peu bizarre J'ai des J'ai des micro drop de frame Quand j'utilise le SLI Alors je sais pas Si tout le monde l'a Mais moi j'en ai quelques unes Donc je trouve pas Que ça soit très judicieux De l'utiliser Du moins pas si vous avez Des cartes Qui peuvent se permettre De faire tourner le jeu Sans le SLI justement Donc à mon avis Si vous avez des cartes 760, 770 et au dessus Et que vous les avez en SLI Je vous déconseille de l'utiliser Je pense Enfin du moins essayez Et puis si vous avez du mal Si vous avez quelques problèmes Désactivez le Parce que c'est vraiment pas tip top Mais sinon à part ça Honnêtement le port PC Est plutôt très correct Pour un Call of Duty Il y a vraiment Très peu de problèmes Enfin disons que vous avez Beaucoup de problèmes au début Et puis une fois que vous avez réussi A régler toutes les options Ça vient petit à petit Alors après au niveau des performances Bien sûr vous avez tous les problèmes De serveurs qui actuellement Je vous fais cette vidéo Je n'ai pas de gameplay En fait sur cette vidéo Tout simplement parce que On ne peut pas jouer en fait Pour le moment C'est à dire que dès qu'on rentre Dans une partie On se fait kicker au bout de 3 minutes Donc ça sert strictement à rien Apparemment ils sont en train de regarder Ce qui ne va pas avec les serveurs Mais bon Jusque là C'est pas très intéressant d'y jouer Mais bon Voilà Donc après il y a toujours Quelques petits problèmes Avec genre des crashs du jeu Le jeu attend dans sa crashette De temps en temps Alors il met genre Error DirectX Il m'arrive d'avoir Genre le jeu est crash Mais il met une erreur Comme quoi ma carte graphique Est débranchée Ok D'accord Ok Donc ma carte graphique Se débranche toute seule Donc voilà Bon c'est des petits bugs comme ça Ça arrive pas très souvent Bon c'est chiant quand ça arrive Mais ça arrive pas très souvent Donc je pense que Bon on peut laisser passer ça quand même C'est pas très très important Et je pense que de toute façon En ce moment Le plus gros problème C'est qu'il n'y ait pas de serveur dédié Mais bon Voilà Donc après je sais qu'il y a sûrement Pas mal d'autres personnes Qui ont eu des problèmes Sûrement des personnes Qui ont eu des Avec des PC Qui sont bien inférieurs aux miens Et surtout Qui sont à la limite Des recommandations minimales Pour les PC Donc à part Pour ces personnes là Bah je sais pas trop Comment il faut Comment s'en sortir Je vous conseille D'aller regarder sur internet Et de comprendre l'anglais Surtout C'est important Apprenez bien l'anglais C'est très important Parce que vous avez Par exemple Vous allez sur Reddit Sur R slash code AW Vous avez plein plein de Vous pouvez poser votre question Vous avez plein de personnes Qui répondent à tel bug Tel machin Comment il faut faire et tout En général Vous avez pas mal d'aide là dessus Ou sur les Sur les forums de Steam également Donc si vous avez des problèmes N'hésitez pas Et puis aussi N'hésitez pas à poser des questions Dans les commentaires Je suis toujours là pour répondre Si vous avez des problèmes Sur ce Moi je vais vous laisser là dessus Je vais vous laisser sur la note Que c'est quand même Un plutôt bon port PC Malgré le log de 91 FPS Dans le multijoueur Je vais juste noter aussi Que le champ de vision Est restreint à 65 Dans le En solo Ce qui est très dommage Ce qui est compréhensible Vu le nombre de cinématiques Qu'il y a dedans Vu que les cinématiques Sont un peu intégrées Dans le gameplay Mais c'est vraiment dommage Parce que ça Ils aura pu faire Comme Alien Isolation Où quand vous avez une cinématique Votre champ de vision Retourne à 65 Et puis après Ça vous remet A votre champ de vision Que vous avez sélectionné Mais bon Je suppose qu'on peut pas Tout avoir Après tout Moi j'en ai un petit peu Rien à faire Parce que je pense Que je vais pas faire le solo Du moins pas tout de suite Mais bon Ça aurait toujours été sympa D'avoir cette petite option Sur ce Moi je vais vous laisser là dessus J'espère que cette vidéo Vous aura plu On va se retrouver La prochaine fois Pour du live Vu que je serai pas là Ce week-end Et je rentre genre Midi de semaine prochaine Donc je vais essayer De vous faire un ouïe de live Si j'arrive à me connecter Au multi Et puis Et puis je vous retrouve La semaine prochaine Pour d'autres vidéos Allez Ciao Ciao